Chers collègues, soyez toutes et tous les bienvenus à la future chancellerie du Canada. Cette chancellerie sera celle des Canadiens et des Canadiennes en France, mais elle sera surtout et avant tout la vôtre. Notre idée, c'est que l'on puisse retrouver sous un même toit le meilleur du Canada. Nous préparons avec l'équipe d'architectes et celles des biens immobiliers une chancellerie 2.0. Je suis avec Jean-Paul Viguier, l'architecte responsable du projet de cette nouvelle chancellerie. Jean-Paul Viguier va nous expliquer un peu la conception, un peu l'idée derrière la création de cette nouvelle chancellerie. Mais une question, je pense, qui est importante, c'est de savoir, ici, dans cette nouvelle chancellerie, nous allons unifier, nous allons consolider nos espaces dans la Ville Lumière, notamment notre centre culturel et, bien sûr, notre chancellerie. Nous partons d'un bâtiment qui a une grande valeur historique, puisque c'est un bâtiment de l'époque post-haussmanienne de la fin du 19e siècle. Donc, il est dessiné d'une manière très belle, dans les vrais canons de l'architecture osmanienne. Donc, cette pièce d'architecture au départ a une vraie valeur. Et donc, on va la transformer tout de même assez profondément. D'abord, on va reconsidérer son lien à la ville, son lien à la rue. Et le centre culturel canadien va être installé dans la partie qui est en connexion avec la rue. Et ceci va permettre de redessiner l'entrée de cette ambassade, l'entrée de cette chancellerie sur la ville. Il aura le public du centre culturel, bien entendu, et le public de la chancellerie, qui lui prendra une autre direction. Et ce bâtiment avait été, donc, en dehors de sa façade sur la rue, par chance. Et là, c'est un vrai bonheur, parce que nous allons en tirer parti. Deux courses successives que nous allons utiliser profondément. Donc, la première course sera excavée et utilisée pour fabriquer un grand atrium culturel. Je crois qu'il sera une très belle pièce, couverte par une verrière, et qui permettra, donc, de faire toutes sortes de manifestations culturelles, des expositions, et en même temps, des colloques, des conférences, etc., entourées de salles de réunion dans la partie basse du projet. Et cette première course, donc, d'exposition sera prolongée par une deuxième course d'exposition, qui, elle, contiendra un grand auditorium, qui permettra, donc, de faire d'une manière plus formelle des conférences et des communications. Bien, merci beaucoup, Jean-Paul Viguier, et puis au plaisir de se retrouver à l'occasion de l'ouverture. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada